Votre réussite financière et plus généralement de votre réussite dans le business ou de la vie sont liées à une succession, une combinaison de choix que vous avez fait dans le passé, qui font ce que vous êtes aujourd'hui et qui définissent aussi votre identité et les chemins dans lesquels vous avancez. Comment faire en sorte de choisir la direction dans laquelle on veut aller pour pouvoir atteindre les projets et réussir les choses qui sont importantes pour nous ? Il y a 20 choix importants à faire pour pouvoir réussir dans le business et dans la suite de cette vidéo, je voudrais vous les partager et vous aider à les prendre ou à les reprendre ici pour transformer la suite de votre existence pour le meilleur. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager ces 20 choix à faire que vous devez faire pour pouvoir réussir dans le business et même dans la vie de façon plus générale. Mais juste avant de rentrer dans le premier choix à faire, je vous invite si vous êtes nouveau sur cette chaîne à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est là pour ne manquer aucun des prochains partages que j'ai prévus pour vous et ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Tout ce qui vous arrive est une combinaison de choix que vous avez fait dans le passé et ce qui vous arrivera demain sera évidemment une combinaison des choix que vous ferez aujourd'hui. Les choix et les décisions pour réussir dans le business sont essentiels. Quel est le premier choix ? Premier choix, c'est vivre votre vie selon vos propres termes ou selon les termes des autres. Ça c'est essentiel, c'est un choix. On dit souvent on n'a pas le choix, j'ai pas le choix, je fais les choses, je n'ai pas le choix. En réalité, on a toujours le choix d'avoir le choix et on doit pouvoir se donner les choix. Il y a évidemment des circonstances qui peuvent être plus compliquées que d'autres dans certains coins du monde, dans certaines situations peut-être un peu tendues. Mais sachez que dans la plupart des cas, vous aurez toujours le choix de décider. Évidemment quand on fait des choix, on choisit, on a le sentiment qu'on renonce donc on perd des choses. Et il est essentiel de comprendre que lorsque vous perdez certaines choses, vous en regagnez d'autres. Et il est essentiel parfois de faire de la place pour pouvoir récupérer. Vivre votre vie selon vos propres termes ou selon les termes des autres est essentiel. Parce qu'aujourd'hui vous serez toujours amené à faire des choix et les autres voudront toujours que vous preniez des choix qui les arrangent, qui sont dans leur propre intérêt, dans leurs intérêts, dans leurs intérêts. Et vous devrez vous dire, si je choisis les choix de mes études, le choix de mon activité, c'est peut-être pour faire plaisir à mes parents, peut-être pour faire plaisir à mon partenaire ou ma partenaire de vie, c'est peut-être pour faire plaisir à telle ou telle personne, c'est peut-être pour faire plaisir à mes confrères, à la société, à différentes choses. Je vis ma vie selon mes propres termes ou selon les termes d'autres personnes. Ensuite, deuxième point, deuxième chose, le choix à faire, c'est décider d'être un leader ou d'être un suiveur. Ça peut paraître simple, mais ce n'est pas simpliste. Être un leader, ce n'est pas, viens, je m'impose et je pousse tout le monde. Ou être un suiveur, ce n'est pas, je suis nul, je suis enfermé. Pas du tout. C'est que justement, est-ce que vous avez cette initiative, vous emmenez les autres dans des idées, vous leur partagez votre vision parce que nous avons toutes et tous des visions, des idées, des envies. Mais est-ce que vous vous écrasez au profit toujours des autres, une fois de plus, qui lient au premier ? Ou alors vous décidez d'inspirer les autres. Et être un leader, ce n'est pas dire aux autres, voici ma seule idée, je vous l'impose. Non, c'est d'avoir une vision et de faire en sorte que la vision des autres soit intégrée dans la vôtre. C'est-à-dire que vous allez attirer des personnes qui vous ressemblent, qui partagent la même grande vision. Et vous allez donc avoir un message qui non seulement les aidera à accomplir votre vision, mais qui les aidera également à accomplir leur vision. Parce que le vrai leader est au service des autres. Ensuite, troisième choix à faire ici, c'est de porter l'attention sur vos projets, sur vos projets ou ceux des autres. C'est lié au point d'avant, mais là je parle plus précisément de projets. En quoi, comment occupez-vous vos journées ? Quels sont les plans, les projets dans lesquels vous êtes en train aujourd'hui de travailler ? Projet de business, projet de développement de vie, quel que soit le projet. Quand vous le faites, c'est pourquoi. Ici, ce sont vos projets, vous portez votre attention sur vos projets ou ceux des autres. Est-ce que vous passez votre vie à regarder les emails que vous recevez simplement pour savoir ce qui se passe pour les autres ? Est-ce que vous passez votre vie à regarder les réseaux sociaux pour savoir simplement qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres ? Qu'est-ce qui se passe dans les projets des autres ? Ah, il a investi dans ça, il fait ça, ah, il a lancé un nouveau produit, un nouveau business. Est-ce que vous portez votre attention sur les projets des autres ou sur vos projets à vous ? C'est un choix que vous devez faire. Et ce choix se répète jour après jour. Ensuite, quatrième point, c'est est-ce que vous mettez en priorité l'avantage à court terme et donc l'inconvénient à long terme ? Ou alors l'inconvénient à court terme, mais avantage à long terme ? Vous prenez vos choix, vos décisions par rapport à un avantage court terme ou alors à un avantage long terme. Vous pouvez très bien être dans la gratification immédiate comme le sont beaucoup de gens, beaucoup de personnes aujourd'hui. On veut tout de suite la récompense immédiate et c'est normal, normal, naturel. Mais les personnes qui s'enrichissent, qui grandissent, qui progressent, savent travailler sur elles pour repousser ce plaisir instantané, cette gratification immédiate au profit de celle à long terme. Parce que vous vivrez toujours plus longtemps dans l'avenir et dans le présent plutôt que dans le passé. Donc si vous prenez le plaisir tout de suite maintenant là, il est déjà passé dans une seconde. En revanche, si vous investissez votre temps et que vous investissez dans votre avenir et que vous vivez dans le présent avec sérénité à l'intérieur de vous-même, vous profiterez du présent et de l'avenir tout au long de votre vie. Et c'est un choix que vous êtes emmené à prendre chaque jour. Ensuite, le point numéro 5, le choix numéro 5, c'est travailler dans l'entreprise ou travailler sur l'entreprise. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, vous pouvez trouver le lien quelque part sur cette chaîne. Si vous travaillez dans l'entreprise, vous êtes la personne qui fait tout. Vous appelez, vous répondez, vous envoyez les emails, vous répondez aux mails, vous construisez la technique, la production en fonction de votre business, vous faites tout. Et si vous travaillez sur l'entreprise, vous vous éloignez et vous faites fonctionner. Vous vous entourez de machines pour pouvoir automatiser des choses, systématiser, simplifier et vous entourez d'autres personnes en travaillant en équipe par exemple. J'en ai parlé bien longtemps et j'ai même ajouté un élément supplémentaire ou complémentaire qui est ni travailler dans l'entreprise ni sur l'entreprise. Je vous invite à découvrir la vidéo quelque part ici maintenant. Le point suivant, le sixième, c'est de travailler. Le sixième choix, c'est de travailler pour l'entreprise ou faire travailler l'entreprise pour vous. Là, c'est différent. Tout à l'heure, c'était travailler dans ou sur. Maintenant, c'est travailler pour l'entreprise ou faire travailler l'entreprise pour vous. Et là, le mot automatisation, le mot systématisation vient, joue un rôle important. Par exemple, vous pourriez décider de travailler pour l'entreprise. Vous donnez tout, tout, tout pour que l'entreprise fonctionne. Vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de vie personnelle. Vous n'avez plus de vie sociale. Ça se passe très mal dans tous les côtés. La santé, tout ne va pas parce que vous travaillez pour l'entreprise. Il n'y a que l'entreprise. Et peut-être que l'entreprise fonctionne, mais vous n'avez plus rien. Ou alors, vous décidez que l'entreprise travaille pour vous, au profit de votre vie personnelle. Parce qu'à la fin, c'est vous, votre vie personnelle, donc votre famille, vos proches qui comptent. L'entreprise n'est pas une fin en soi. C'est un levier, c'est un moyen de pouvoir réaliser des choses. Mais c'est un choix à faire. Parce que les entrepreneurs autour de vous, vous verrez, ceux qui ont pris le choix de travailler pour l'entreprise souffrent. Et même quand l'entreprise se porte bien. Et puis, ceux qui décident de mettre l'entreprise au service de leur vie se sentent épanouis. Parce que l'entreprise sert à remplir les désirs, les plaisirs et de réaliser leurs projets de cœur. Et ça, une fois de plus, c'est un choix à faire. Parce que rien que dans le modèle de business que vous choisissez, c'est déjà un choix. Et dans les actions, si vous prenez votre planning, votre calendrier, c'est également un choix à faire. Ça, je ne fais plus. Ça, je fais. Ça, j'ajoute. De ça, ça, je retire. C'est un choix à faire qui se fait chaque jour de votre vie. Ensuite, septième choix à faire, c'est décider de vivre avec des regrets ou vivre avec des souvenirs. Et lorsque je parle de regrets, c'est par exemple lorsque vous arrivez à la fin de votre vie de vous dire « Je voulais faire ça, je ne l'ai pas fait. Je voulais faire ci, je voulais faire ça. Je voulais lancer ce projet. Je voulais me lancer dans ça. J'ai toujours voulu lancer un business à l'étranger, à l'international, mais j'avais trop peur de quitter le lieu dans lequel j'ai grandi, j'ai vécu. J'ai toujours voulu lancer un business et utiliser la puissance d'Internet, mais pour moi, ça me semblait un peu abstrait tout ça. Parce que j'étais plutôt de l'ancienne école. J'ai toujours voulu ça, mais regret, regret à la fin de votre vie. Ou alors des souvenirs. Et ces souvenirs peuvent être parfois plus douloureux, parfois peut-être beaucoup plus enthousiasmants. Mais ce sont des souvenirs, ce sont des choses à raconter, à partager. Sachez que même les souvenirs douloureux, à un moment, à un moment, la douleur s'en va, mais les souvenirs restent. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous verrez beaucoup de personnes, moi y compris, raconter des souvenirs qui pouvaient être douloureux dans le passé, au moment où c'était plus difficile d'en parler avec le sourire aujourd'hui. Parce qu'on a dépassé ce stade et vous arrivez à en parler avec le sourire. Donc, si vous terminez, vous avancez avec des souvenirs, quelle que soit la douleur d'avant, quel que soit le plaisir d'avant, ce sont des souvenirs, vous les partagez et vous créez votre propre légende personnelle pour impacter la vie des autres. Ensuite, le huitième choix à faire et à prendre, c'est soit de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Vous l'avez déjà souvent entendu, celle-là, c'est vraiment de se dire, dans toute situation, dans toute situation, peut-être que vous ne le savez pas, il y a une façon automatique que vous avez ici d'agir ou de réagir quand les événements se passent autour de vous. Vous voyez le verre à moitié vide, c'est-à-dire que vous êtes plutôt pessimiste ou si vous le voyez à moitié plein, vous êtes plutôt optimiste. On va lancer ce projet, on va lancer ce business, oulala, mais si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe ? Ou alors, waouh, et si ça réussit super bien, ce sera fantastique, la vie va changer. Quel est votre mode de fonctionnement ? Et si vous prenez conscience, décidez de choisir s'il vous plaît ou pas, choisissez ensuite de reproduire ce mode de fonctionnement. Si vous choisissez d'être le verre à moitié plein, maintenez-le, c'est un choix de vie. C'est un choix que j'ai fait, que j'ai pris, il y a de nombreuses années. C'est un choix personnel, ce n'est pas peut-être le vôtre, il est peut-être différent, je vous invite à le faire. Et surtout ensuite, à rester cohérent pour pouvoir avancer sereinement chaque jour de votre vie. Ensuite, le neuvième choix à faire, c'est d'affronter les difficultés, ou plutôt de les ignorer. Vous allez me dire, oui, mais non, on n'a pas le choix, on doit toujours affronter les difficultés. Une fois de plus, on a le choix. Il y a des personnes qui décident délibérément, qui prennent ici cette décision et qui font le choix d'éviter d'affronter. Lorsqu'il y a par exemple une discussion qui pourrait être une discussion franche, qui permettrait de faire tomber certaines barrières, qui nécessite de prendre du leadership pour ne pas être dans l'agressivité ou dans la fuite de la soumission qui permettrait d'arranger des choses, les personnes vont choisir plutôt la fuite parce qu'elles ont de bonnes raisons. Au lieu de travailler sur soi et de faire en sorte que la discussion se passe bien et qu'il n'y ait pas d'éclat, de coups de colère, mais plutôt de la gestion, ça demande un travail sur soi, d'être dans une zone d'inconfort. Et donc, je prends la fuite. Et vous pouvez aussi choisir de dire, mais j'affronte, j'affronte. Affronte, ce n'est pas au sens, je vais gagner et tu vas perdre. J'affronte la situation par rapport à moi-même d'abord. Et je vais, je discute, j'échange, je partage et je résous cette situation. Lorsque le business ne fonctionne pas comme il faut, j'affronte ou je fuis, j'abandonne, je renonce. Ou alors, je décide d'affronter. C'est un choix que je fais, pas pour une seule chose, mais pour toutes les choses. Et la manière de choisir pour ça est souvent la même manière de choisir pour ça aussi. Pour la petite chose comme pour la grande chose. Apprenez donc à faire ces choix de façon délibérée en disant, Ok, je choisis d'affronter. Et si vous affrontez les épreuves de la vie, si vous choisissez d'affronter les épreuves de la vie avec vraiment beaucoup d'intelligence, beaucoup de force, beaucoup d'enthousiasme et d'énergie, vous allez vaincre ce jeu de la vie qui est votre propre victoire personnelle tout d'abord. Ensuite, le dixième point, c'est agir pour le désir ou agir par la peur. Vos décisions, vos choix sont basés sur quoi aujourd'hui ? Par le désir, le plaisir, vos rêves. Ou alors par la peur, l'anxiété. Si vous choisissez de reposer vos décisions, vos actions, ce que vous faites, sur la peur et sur l'anxiété. Oui, certains moments, ça peut vous aider parce que vous vivez une grande peur et vous dites, je ne veux plus la vivre et vous avancez. Mais en réalité, vous risquez de prendre des décisions qui ne seront pas alignées à ce que vous voulez vraiment. Parce que vous prendrez des décisions toujours pour être en mode sécurité. Parce qu'il y a peur, l'angoisse. Et si ça, ça ne se passe pas bien, donc je ne lance pas ce projet, ce business. Et si ça ne marchait pas, cet accompagnement, ce coaching, cette transformation, alors je ne le fais pas, je ne me lance pas. Et pourtant, au fond de moi, je sais que j'en ai besoin. Au fond de moi, je sais que c'est ce qui me manque dans la pièce de mon puzzle pour pouvoir compléter le puzzle complet. Et pourtant, j'ai pris une décision qui était basée sur la peur, sur l'anxiété, sur l'angoisse. Plutôt que de la reposer, de la baser sur mon rêve, mon désir. Même si j'ai peur, même si je doute, mais je la repose sur le désir. Et lorsque je veux m'écarter, je me dis, la décision, c'est quoi ? Je choisis de la reposer sur le désir, sur le rêve, sur la volonté, plutôt que sur la peur. Ensuite, le onzième point, c'est de chercher à plaire à ses clients ou plutôt de chercher à plaire à ses confrères. Quand vous prenez vos décisions de business et que vous vous dites, « Hum, cet article, cette vidéo, est-ce que je la poste ou je ne la poste pas ? » Non, je ne vais pas la poster. J'attends encore un peu. « Est-ce que cette conférence, je la mets en ligne ou pas ? » Non, je ne suis pas encore assez prêt. Je ne vais pas la mettre en ligne maintenant. Je vais encore attendre un peu. « Ah, je suis prêt aujourd'hui à lancer ce programme. » Hum, génial ! Je viens juste de voir le programme d'un de mes confrères là. Je pense que je ne suis pas encore assez prêt. Il faut que j'attende un peu. En réalité, vous prenez vos décisions, si c'est le cas, sur le regard pour plaire à vos confrères ou plaire aux autres. Peut-être que c'est la famille, l'entourage, c'est plaire aux autres. Mais pas pour plaire aux clients. Parce que le client, lui, qui a besoin de vos conseils, si vous avez une expertise, des produits, des services qui peuvent vraiment l'aider, si vous décidez de reporter, vous faites tout sauf le rang de service. Vous évitez le regard, la peur, le jugement des confrères, de l'entourage, mais ça n'avantage pas vos clients. Et quand vous prenez vos décisions, c'est quoi votre choix ? Je choisis de prendre mes décisions pour mes clients. Parce que mes clients, c'est eux que je transforme et ils transforment ma propre vie comme un effet de boomerang qui revient et ça libère tout. Le douzième choix, c'est de choisir d'être populaire, mais désaligné à vos valeurs. Donc de choisir ce que vous dites pour que tout le monde soit content. ou d'être impopulaire et aligné avec vos valeurs de cœur. C'est aussi un choix. Lorsque vous partagez, si vous avez des opinions qui sont différentes, par exemple de vos pères, de vos confrères ou de la majorité, dans votre famille, dans vos proches, dans votre business, sur votre marché, est-ce que vous choisissez de choisir évidemment d'être content, que tout le monde soit content uniquement, de plaire à tout le monde pour être populaire et désaligner à vos valeurs, quitte à dire des choses différemment, d'arrondir les ongles, d'éviter ou alors d'accepter par moment d'être impopulaire et pourtant d'être aligné à vos valeurs et de partager les vrais messages qui doivent être donnés. Moi, je vous recommande celle-ci, mais vous avez toujours le choix, bien évidemment, c'est vous qui faites ces choix. Mais sachez que les personnes qui réussissent acceptent par moment, les grands leaders acceptent d'être impopulaire parfois. Vous pourriez, même face à votre enfant, être impopulaire parfois parce qu'il vous a demandé de faire ça ou il vous a demandé de sauter par la fenêtre parce qu'il trouvait que c'était sympa, mais vous avez dit non. C'est impopulaire sur le moment même. Mais un jour, il vous le remerciera. Il vous remerciera pour ça. Peut-être pas, mais en tout cas, vous avez choisi, vous avez fait le choix de prendre une décision qui peut parfois vous rendre impopulaire. Mais parce que vous êtes aligné à vos valeurs et vous avancez sereinement. Troisième point, c'est décider d'être célèbre et fauché ou anonyme et riche. Celle-là aussi, c'est un grand choix. Ça peut paraître un peu fou en me disant mais qui ferait ce choix ? Sachez qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes en train de progresser, il y a des personnes qui se poseront des questions pour dire « Je veux être libre. » Mais là, je fais un choix qui va juste me rendre plus célèbre. On va parler de moi. Mais par contre, en termes de business, ce ne sera pas ça. Je fais ce choix parce que j'ai besoin d'être reconnu. J'ai juste besoin qu'on me dise « Oh oui, c'est bien. » Si c'est ça votre besoin ultime et que ça va bien financièrement et que votre famille est à l'abri, ça va. Mais si pour le simple besoin, ce plaisir fut-il de vous sentir applaudi, de faire en sorte de faire des choix qui mettent ici en péril votre situation financière, ce n'est pas un bon choix. Si vous décidez par exemple d'être uniquement populaire sur les réseaux sociaux, de faire des vidéos YouTube, vous avez des millions de vues simplement parce que ça vous fait plaisir. Mais de l'autre côté, vous êtes presque en burn-out parce que ça vous prend tout votre temps, que ça ne rapporte pas d'argent et qu'on vous demande à la maison « Qu'est-ce qui se passe ? » et que vous avez peut-être un enfant à nourrir ou quelque chose à créer, à construire. Ce n'est pas un bon choix à faire. Mais une fois de plus, c'est votre choix. Il y a des possibilités différentes. C'est de choisir ici de peut-être être anonyme, mais d'être riche. Riche financièrement, émotionnellement, sentimentalement, relationnellement et de créer un impact autour de vous, chez vos proches. Et vous saurez, la personne la plus célèbre pour les personnes qui seront impactées autour de vous. Ensuite, le point numéro 14, le choix numéro 14, c'est de prendre des risques ou d'éviter à tout prix d'en prendre. C'est également un choix. Vous allez me dire « Mais non, mais je vais prendre des risques de temps en temps. De temps en temps, je ne les prends pas. » Oui, mais c'est un choix également. Il y a des personnes qui choisissent délibérément d'éviter toute forme de risque parce que risque égale danger pour elle, menace absolument. Et donc, ne lance pas de projet de business, ne se lance pas dans cette relation de couple, ne décide pas de, par exemple, lancer dans ce projet de voyage autour du monde ou se décide de ne pas aller à cet événement. Peu importe, c'est trop risqué. Et le risque est inconnu, abstrait. Mais il y a un risque. Je ne sors pas de la maison parce que c'est trop risqué. Oui, on peut aller dans un extrême. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ont compris que les entrepreneurs prospèrent, qui créent de l'impact important, c'est parce qu'ils prennent ce risque. Et c'est cette capacité à prendre le risque mesuré et stratégique qui fait la différence. Et lorsqu'ils ont atteint des sommets grâce à ce risque, ils ont pris tout le monde des envies en disant, « Waouh, c'est génial ! Quelle chance ! Si moi aussi, je pouvais ! » Mais la question, c'est quel est le choix que vous faites déjà au départ ? Est-ce que je prends des risques parce que je sais que c'est derrière le risque qu'il y a des opportunités ? Parfois, je gagne. Parfois, je perds. Mais quand je perds, ce n'est pas une défaite de la guerre complète, c'est une bataille, une petite bataille que j'ai perdue. Mais en tout cas, j'ai gagné beaucoup. Parce que j'ai appris, je retravaille pour avancer et progresser. Waouh ! Jusqu'à présent, il y a déjà 14 choix que vous êtes emmenés à faire. Je vous invite déjà pour garder le fil de cette vidéo à me répondre dans les commentaires quel est parmi ces 14 choix celui qui vous a trouvé le plus pertinent à choisir, vous n'êtes ce que vous voulez, une des réponses, un élément qui a résonné en vous et vous notez simplement le chiffre parmi ces différents points ou le nom, peu importe le mot, ce qui vous inspire. Notez-le-moi ici en commentaire. Le 15e choix, c'est justement de choisir, de filtrer et de sélectionner son entourage ou de ne pas le faire du tout. D'accepter d'être avec tout le monde parce que j'aime tout le monde, tout le monde est beau, tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, tout le monde, tout le monde et ainsi de suite. Ou alors de dire je sélectionne, je filtre mon entourage. Vous avez ce choix bien évidemment. Sachez une chose, c'est que quel que soit le projet que vous allez emmener, si c'est un projet ambitieux et quand je dis une ambition, c'est une ambition saine, une ambition pour vous et pour les proches qui sont autour de vous, pour le monde, pour l'impact que vous pourriez créer. Il y a des personnes qui freineront cette progression, pas simplement pour vous nuire. Oui, il y en a qui viendront pour vous nuire de façon intentionnelle et d'autres simplement parce qu'ils se projetteront en vous et ils verront toutes les peurs de ces risques que vous allez prendre et ils viendront vous dire ouh, stop, arrête. Et si vous stoppez, arrêtez, vous n'avez aucune potentialité de réaliser les choses. Rappelez-vous tout à l'heure, on a parlé de risque. Vous n'allez pas le faire et votre entourage pourra jouer, aura un impact émotionnel sur vous, émotionnel fort, surtout quand il est à l'entourage proche et même si ce n'est pas très proche, regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux combien de personnes sont touchées lorsqu'on écrit quelque chose sur elles, même par un parfait inconnu. Vous voyez l'impact de l'environnement. Vous pouvez choisir de dire je suis avec tout le monde, je parle de mes projets à tout le monde, j'avance avec tout le monde parce que tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il est chouette ou alors vous décidez de comprendre que vous avez besoin de filtrer, avancer, sélectionner pour travailler, avancer avec un environnement gagnant. C'est un choix à faire, vous pouvez le faire aujourd'hui. Ensuite, le 16e choix, c'est de décider d'être toujours le plus intelligent de la pièce ou de décider de faire partie des moins intelligents de la pièce. Pas tous les jours, à la maison, à l'extérieur, mais le plus souvent possible. Si vous choisissez d'être toujours le plus intelligent de la pièce, c'est souvent peut-être pour satisfaire ou pour assouvir votre plaisir, votre égo se sent boosté parce que vous savez tout et donc vous pouvez apprendre aux autres, vous pouvez reprendre les autres, vous pouvez stopper les autres tout le temps en permanence ou vous pouvez décider d'être celui qui apprend. Et ça, c'est un choix, c'est un choix parce que rien ne vous empêche de progresser, de savoir plus que les autres et de découvrir, c'est bien. Mais si vous décidez de rester là-dedans tout le temps parce que ça vous fait plaisir, vous n'allez pas progresser. Vous avez réponse à tout et donc vous êtes bloqué. En revanche, vous changez, vous décidez de vous entourer de partenaires, de coach, de mentor, de personnes, de groupes de cerveau collectif avec d'autres personnes, de cerveau multiple dans lesquelles vous vous retrouvez, avec des personnes qui ont réalisé des choses que vous rêvez de réaliser, quel que soit le domaine, financièrement, spirituellement, relationnellement, peut-être même au niveau familial, ou peu importe. Ils ont des choses, ils ont développé des capacités. Vous ne faites pas partie des plus intelligents de la pièce, vous pouvez apprendre aussi et transmettre ensuite. Transmettre, apprendre. Évidemment, ce n'est pas blanc ou tout noir, c'est un choix dans la majorité des cas ici que je vous invite à faire. Prenez le choix d'être pas toujours le plus intelligent de la pièce et autour de vous, d'autres personnes à qui vous pouvez apprendre. Rien ne vous empêche d'être aussi de temps en temps le plus intelligent de la pièce pour pouvoir transmettre à votre tour. Le dixiétième choix, c'est choisir votre partenaire de vie ou l'éviter ou peut-être même le subir. Là, il y en a qui le choisissent, il y en a qui évitent. C'est un choix de dire je ne veux pas me mettre en relation, je ne veux pas me marier, je ne veux pas me mettre avec quelqu'un d'autre, je ne veux pas partager ma vie avec quelqu'un d'autre. Non, parce que ça va me prendre trop de temps, je n'ai pas soigné ou alors je vais subir, je décide de me mettre avec quelqu'un, avec cette personne, elle me tire vers le bas, elle me frustre, elle me détruit, je ne sais plus rien faire, tous mes rêves oubliés et je n'ai même pas même, on ne peut rien construire parce que j'ai subi, je subis. C'est un choix parce que alors que j'y suis, je peux toujours choisir de modifier, de corriger, d'adapter. C'est important de réaliser. Le dix-huitième choix, c'est de décider de vivre ou de survivre. Très simple, vivre ou survivre. Aujourd'hui, si vous vivez, vous pouvez décider de vivre très bien, confortablement, très confortablement. Ajoutez ça, vivre très confortablement ou décider de survivre. J'avance, je fais mon baiser, je fais mon projet et à la fin, c'est tendu. Je ne sais pas comment ça va se passer le mois suivant. Je ne sais pas comment je vais faire pour payer ça ou ça. Je survis. Ou alors, vivre très confortablement. Vous pouvez aussi décider de vivre tout simplement et d'être dans la classe moyenne pour payer vos impôts, vous prenez tous les crédits et vous attendez le jour de la retraite pour enfin avoir un petit capital s'il existe encore, s'il existe encore, pour pouvoir profiter des quelques années encore et pour pouvoir profiter des années qu'il vous restera à vivre. Ou décider de vivre très confortablement. Et ça, c'est un choix. Et ce choix impliquera des décisions, impliquera des engagements bien évidemment. Ça part évidemment d'un choix et d'une décision. Le choix numéro 19, c'est de décider d'être acteur de votre vie ou spectateur de votre vie. Regardez autour de vous. Il y a des personnes qui sont spectateurs de leur vie, viennent voir leur vie qui est décidée par d'autres personnes, observe ce qui se passe. Oh, ça, c'est passé dans ma vie, ça m'a plu, ça s'est passé, ça m'a déplu, ça j'aime, ça j'aime pas, je subis, je suis, je regarde ce qui se passe, je ne peux pas appuyer sur le bouton, je ne peux pas contrôler. Ou si je décide d'être acteur, je veux jouer tel rôle, je veux devenir par exemple parent, je veux jouer tel rôle, je veux être entrepreneur, je veux jouer tel rôle, je veux être impactant, je veux créer cette situation de vie, je veux jouer ce rôle, je veux être acteur et je prends cette décision, je fais un choix et c'est un choix de vie. Ensuite, ici, nous avons le choix numéro 20, c'est décider d'être producteur cette fois-ci ou consommateur. Vous étiez déjà acteur ou spectateur, nous sommes dans un domaine ici cinématographique, probablement dans cette métaphore, cette allégorie, cette image que je raconte ici, ces exemples, vous pouvez maintenant décider d'être consommateur ou producteur. Consommateur, c'est celui qui suit, vous suivez les vidéos, vous regardez, pourtant vous rêvez vous-même de partager votre savoir, de partager vos produits, de vendre vos produits au service et vous regardez, vous suivez, vous suivez les suivantes et chaque jour, toute l'année, l'année d'après, nouvelle résolution un jour ou alors vous décidez de suivre pour apprendre et ensuite à votre tour de produire, produire quelque chose, quel que soit ce que c'est, ce n'est pas la même chose que moi ou lui ou peu importe, c'est ce que vous voulez faire. Produire de votre vie, c'est peut-être pour vous construire, je ne sais pas moi, une ferme et de produire, avoir un élevage de X, Y, Z, peu importe, vous produisez, vous faites quelque chose qui crée un impact pour lequel vous serez rémunéré en retour et vous apprenez parce que le producteur reste aussi un consommateur. Il apprend et il développe, il traverse et il le partage. Si vous décidez dans la majeure des cas d'être producteur, vous pensez toujours à produire avant de consommer. Je viens de créer ces vidéos parce que j'ai produit et j'aurai beaucoup de plaisir à regarder quelques conseils de certains de mes partenaires et confrères aux Etats-Unis, certaines personnes qui m'inspirent ou certains messages ou certains scientifiques dans lesquels j'aime apprendre ou découvrir encore de nouvelles choses sur la percée, comment fonctionne le cerveau humain pour mettre au service du business, du bien-être et du développement de chaque individu. C'est donc des choses importantes mais je pense toujours à être producteur avant. Il y a un point bonus, le 21. Celui-là, c'est un point très important sans celui-là. Tout ce que je vous expliquais avant ne servirait pas à grand-chose. Je vais vous le révéler dans un instant mais juste avant, je voudrais résumer avec vous les 20 points qu'on avait ensemble. Le premier choix, c'est vivre selon vos propres termes ou selon les termes d'autres personnes. Deuxième, être un leader ou être un suiveur. Troisième, porter votre attention sur vos propres projets ou porter l'attention sur les projets des autres. Quatrième, penser à l'avantage court terme ici, l'avantage court terme et inconvénient long terme ou plutôt à l'inconvénient long terme et un avantage plutôt sur le long terme. Cinquième point, c'est décider de travailler dans l'entreprise ou de travailler sur l'entreprise. Le sixième point, c'est de décider de travailler pour l'entreprise ou alors de faire travailler l'entreprise pour vous au service de votre vie. Septième point, c'est décider de vivre avec des regrets ou plutôt avec des souvenirs. Le huitième point, le huitième choix, c'est de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Le neuvième point, c'est décider d'affronter les difficultés ou décider absolument de les fuir absolument. Le dixième point, c'est décider d'agir selon vos désirs, vos rêves, vos aspirations ou plutôt d'agir par rapport ou de ne pas agir d'ailleurs ou de réagir par rapport à vos peurs, par rapport à vos doutes et à vos blocages. Le onzième choix, c'est de chercher à plaire à vos clients ou de chercher à plaire à vos confrères, à votre entourage et quand vous prenez donc vos décisions. Le douzième point, c'est de décider d'être impopulaire et aligné à vos valeurs ou alors d'être populaire tout le temps, plaire à tout le monde, plaire à tout le monde mais pourtant d'être désaligné au fond à vos propres valeurs. Le treizième choix, c'est décider d'être célèbre et fauché ou d'être anonyme et riche. Le quatrième choix, c'est décider de prendre des risques ou décider d'éviter les risques à tout prix. Le quinzième choix, c'est de décider de sélectionner, de filtrer votre entourage, votre environnement ou alors c'est de ne pas les filtrer parce que tout le monde est gentil, tout le monde est sympa, tout le monde est beau. Le seizième choix, c'est décider d'être le plus intelligent de la pièce en permanence ou de faire partie des moins intelligents de la pièce pour apprendre également aussi beaucoup des autres. Le dix-septième choix, c'est de choisir justement votre partenaire de vie ou éviter de choisir ou peut-être même subir une vie sans faire de choix. Ensuite, le dix-huitième point, c'est décider de vivre ou de survivre. Le dix-neuvième point, c'est décider d'être tracteur de votre vie ou spectateur de votre vie. Le vingtième point, c'est décider d'être producteur de votre vie ou consommateur de votre vie. Et si vous voulez justement savoir quel est le choix de business que j'ai fait ici après avoir expérimenté tous les modèles de business pour pouvoir ici transmettre à mes clients les plus prospères, ceux qui ont le plus de résultats, des vraies transformations dans leur business. Quel est le modèle de business simplifié qui permet de transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme sans avoir besoin de se perdre dans les tactiques à la mode marketing ? J'ai une invitation à vous faire. Découvrir une conférence en ligne gratuite offerte dans laquelle je vous partage notre système complet. Je lève le capot et je vous montre exactement comment nous faisons pour transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme. Vous pouvez le découvrir sur le i comme info si vous êtes sur YouTube ou le lien est en la description. Il vous suffira simplement de choisir votre prochaine session et de choisir l'horaire qui correspond le mieux à vos disponibilités et vous pourrez recevoir une invitation depuis le confort de votre écran d'ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un gros pouce vers le haut comme ça en disant j'aime. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Appuyez le bouton rouge juste là, s'abonner pour ne manquer aucun des prochains partages. Dites-moi déjà parmi ces 20 points avant de vous partager le bonus quel est celui que vous avez trouvé le plus pertinent, celui qui a résonné en vous. Quel est le choix ici que vous allez faire qui conditionnera le succès de vos prochaines semaines, de vos prochains mois ? Et voici le 21e choix, c'est décider d'agir ou d'attendre. Attendre encore et encore ou d'agir. C'est-à-dire implémenter tout ce que vous avez découvert. Et c'est également valable ce choix pour la vidéo et les conseils que vous venez de découvrir maintenant. Si ça a résonné en vous, est-ce que vous avez décidé juste d'attendre d'avoir bien appris ou alors vous allez décider d'agir et d'implémenter ? Je serai très heureux de savoir ce que vous décidez de faire. Notez-le-moi en commentaire, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Partagez cette vidéo à d'autres passionnés de liberté qui méritent comme vous de prendre ici de bonnes décisions, de connaître les bons choix à faire pour pouvoir réussir dans le business et vivre une vie prospère. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès, mes passionnés de liberté. A très bientôt. C'était Zico Kiax. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501